Nos indispensables, bonjour Clément Le Safre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et vous allez nous parler de super-héros. Oui, et l'une des, si ce n'est finalement la plus grande histoire de super-héros jamais écrite, c'est Watchmen, un roman graphique qui est sorti en 1986. J'ai adoré ça. Et qui est en train d'être réédité en ce moment même par Urban Comics. Réédité, pourquoi on ne le trouvait plus ? Alors je vais vous dire, moi j'ai l'intégrale, j'ai les 6 ou 8 ou 12 premiers qui m'avaient été recommandés par Doug Edline à l'époque, ça ne se fait plus ? Alors, on trouvait la version uniquement intégrale, c'est celle que j'ai ramenée aujourd'hui avec moi. Vous pouvez la voir, sacré pavé, 400 pages, plus de 2 kilos à la pesée, j'ai vérifié ce matin. Et au bout d'un quart d'heure de lecture, il faut le dire, bonjour la crampe, ce n'est pas facile du tout à lire. Et là, cette nouvelle édition, elle est décomposée. C'est-à-dire qu'ils ont coupé tout ça en 12 tomes, il y a 12 chapitres dans Watchmen, ils ont donc fait 12 petits tomes, ils sont tout petits, à 30 pages, 4,90€ par tome. Et c'est comme ça que Watchmen a été publié à l'origine, 12 chapitres de 30 pages. Donc c'est parfait en fait, cette nouvelle édition, pour ceux qui n'ont jamais lu Watchmen, il faut lire Watchmen, ça permet en fait de rentrer plus facilement dans l'histoire, sans se décourager effectivement, quand on regarde ça, on se dit, je ne suis pas sorti de la lecture. Ou alors il faut que je fasse de la muscu. Ou alors il faut faire de la muscu, là voilà, on peut se dire qu'on peut commencer, lire un chapitre après l'autre et rentrer pleinement dans cette histoire assez folle. Alors, qui ne connaît pas, qu'est-ce que ça raconte ? On est dans les années 80, la menace d'une guerre nucléaire est imminente. Alors à New York, les Watchmen, c'est un groupe de super-héros très hétéroclites, et bien ils s'organisent pour déjouer cette menace. Il y a donc le comédien, c'est la star du groupe, il y a Rorschach qui est un justicier solitaire, il y a le docteur Manhattan qui est un surhomme tout bleu qui a été exposé à des radiations, il y a le hibou qui lui est très intègre, il y a Ozymandias qui est doté d'une intelligence supérieure qui est un peu le chef spirituel du groupe, et le spectre soyeux, la seule femme qui est un peu malmenée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne s'entendent pas très bien tous. La preuve avec cet extrait de l'adaptation en film qui a été réalisé par Zack Snyder, c'était en 2009. La vraie blague, c'est les gardiens. Ça n'a pas fonctionné il y a 15 ans, ça ne marchera sûrement pas plus maintenant juste parce que vous avez envie de jouer aux cow-boys et aux indiens. Nous pourrions faire tellement plus, nous pourrions sauver ce monde. Avec un vrai chef aux commandes. Et ce serait toi, peu vrai Ozy, c'est vrai après tout, t'es l'homme le plus brillant de la planète. Il ne faut pas être un génie pour voir que le monde a des problèmes. Sauf que ça prend une bande de crétins pour croire qu'ils sont assez petits pour que tu puisses les régler. Superambiance, et je connais vos goûts maintenant Clément, vous n'aimez pas plutôt les super-héros classiques ? Non absolument, et c'est pour ça que moi j'adore Watchmen, parce que ça a révolutionné les super-héros à l'époque. Donc on est encore une fois en 86, à l'époque les super-héros sont très classiques. Et bien Watchmen est arrivé, il a tout cassé, il a déconstruit tous les mythes du genre, à commencer par les héros eux-mêmes. Les gardiens en fait sont méprisables, ils sont accros à la violence, égocentriques, commerciaux. Bref, si c'était réel, il nous ferait plus peur qu'autre chose, et c'était l'idée du génial auteur de Watchmen, Alan Moore. Watchmen est avant tout une réflexion sur le pouvoir. Dans le vrai monde, les super-héros seraient un peu drôles, mais ils seraient aussi effrayants, dans un sens. Quelqu'un qui met un masque et se balade dans les rues pour tabasser des criminels, c'est un justicier. On a donc imaginé le personnage de Rorschach, et on s'est demandé ce que serait une version réaliste d'un super-héros comme Batman, motivé par la vengeance. Et la réponse est simple, ce serait un taré. Voilà, tous les personnages sont du même acabit, complètement dingues, mais c'est justement la force de Watchmen, ces héros détestables, qui sont bien obligés de se bouger tous ensemble pour éviter l'apocalypse nucléaire. Et tout ça, tiens, grâce à une narration qui est vraiment complexe. On est très loin du super-héros classique, avec un méchant, un gentil et une histoire. Là, c'est magistral, c'est alambiqué, il faut bien faire attention à toute la lecture. Il y a beaucoup de textes et de narration qui, du coup, est encore plus puissante, moi, je trouve, avec cette nouvelle édition en 12 volumes, puisqu'au rythme de deux tomes par mois jusqu'en juin, ça laisse le temps de digérer tous les événements, un peu comme une série. Et alors, Clément, il y a eu récemment une série Watchmen, est-ce que ça a un lien ? Oui, c'est justement l'autre intérêt pour moi de cette réédition. La série HBO vient de se terminer, et ma collègue Margot Barlon nous l'avait vivement recommandé. Je ne saurais qu'appuyer ce qu'elle vous avait dit à l'époque, je vous renvoie vers son podcast. C'est une série qui est absolument phénoménale, et pour mieux l'apprécier, il faut lire le comics qui sort, puisqu'en fait, la série se déroule en 2019, donc à notre époque, 34 ans après l'histoire originale. Et elle aborde surtout l'héritage des Watchmen, donc l'héritage de l'histoire qu'on peut lire aujourd'hui dans les comics. Horchage, par exemple, est devenue une icône pour les suprémacistes blancs. Le docteur Manhattan a disparu, et c'est un peu la panique sur Terre. Résultat, il y a surtout un élément clé de l'intrigue qui est lié directement à la fin du comics. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le comics, il y a des choses dans la série qui vont complètement vous échapper. Et c'est une bonne raison de relire cette réédition qui vient de sortir.